Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir à tous. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous une histoire, mon histoire. Je me souviens, lorsque j'avais 8 ans, de m'être posé cette question existentielle. Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Nous sommes en 2007. J'ai 29 ans et je suis kiné du sport à Toulouse. J'ai le poste dont j'avais toujours rêvé. Quelque part, je prolonge ma carrière sportive au travers de cette profession. Je ne m'occupe que de sportive de haut niveau. Et moi, j'ai toujours fait du sport. Et en plus, c'était l'un des rares postes en France. Et c'était moi qui l'avais. J'étais censée être comblée. Et pourtant, bizarrement, je m'ennuyais. Cette même année, en octobre, un kiné de La Rochelle m'appelle et me propose de le remplacer sur un événement de voile à Madère, une île au large du Portugal. Il s'agit de s'occuper de 84 marins. Ce sont des marins qui traversent l'Atlantique, en course et en solitaire, en deux étapes. La Rochelle-Madère, Madère-Salvador de Bahia, au Brésil. Impressionnant. Je me rends à Madère. Et je prends soin de ces marins, un à un, en séance de kiné. Et j'ai droit à leurs histoires de mer, leurs anecdotes, leurs émotions, leurs sensations, leurs peurs aussi. Je suis transportée. Et je découvre un univers jusqu'alors inconnu pour moi. Et puis, j'assiste à leur départ sur un Zodiac. Imaginez 84 bateaux se préparant à s'élancer sur une seule ligne en direction de l'horizon. Ils s'élancent. Et je les regarde partir. Avec une certaine jalousie et curiosité de cet horizon que eux vont visiter. Et puis, au fur et à mesure qu'ils deviennent invisibles, je ressens un étau se resserrer dans mon ventre. Le Zodiac me ramène au pont de temps. Et je ne sais pas pourquoi, mais un pied à terre, intérieurement, je me dis, la prochaine fois, c'est moi. Puis, je rentre à Toulouse. Je reprends le cours de ma vie. Enfin, j'essaye. Mais j'ai du mal. Ma tête ressemble à une marmite en ébullition. J'essaie de faire part ce vécu à mes amis les plus proches. Cette envie subite de me rapprocher de la mer. Mais elles ont du mal à me comprendre. Et moi-même, j'ai du mal à saisir ce qui m'arrive. J'ai même une copine qui me dit, « T'inquiète pas, Steph, on va aller faire une petite balade dans la forêt de Bouconne, dans 15 jours, tout rentre dans l'ordre. » Évidemment, j'ai du mal à y croire. Et puis, du coup, je décide de garder cette histoire et d'en faire mon jardin secret. Je fais croire que tout est revenu à la normale. Et secrètement, je commence des recherches pour apprendre à naviguer. En décembre de cette même année, je me rends à la remise des prix des skippers à Paris, au Salon Nautique. Je revois tous les skippers dont je me suis occupée. Ils me racontent leurs histoires de mer sur cette traversée qu'ils ont vécue jusqu'au Brésil. Je suis toujours aussi transportée. Et au passage, je récupère l'express notice. Et puis, je rentre chez moi, à Toulouse. Et un jour, j'ouvre ce magazine. Et là, je lis. Une transat à la portée de tous. C'est écrit pour moi. 45 bateaux inscrits sur un rallye partant de La Rochelle jusqu'à Québec. Et il y a des bateaux qui cherchent des équipiers. On peut donc postuler. J'hésite quelques semaines et puis je me dis, je vais appeler l'organisation. J'appelle l'organisation et je leur demande, « Bonjour, monsieur, est-ce qu'il faut savoir faire de la voile pour participer à ce rallye ? » Et le monsieur me répond, « Eh bien, mademoiselle, il s'agit quand même de traverser l'Atlantique. Oui, il faut quand même quelques connaissances de voile. » Bon, je raccroche. Et en même temps, je ne suis pas très étonnée de cette réponse. Mais je me dis, « Qu'as-je à perdre ? » Alors je pose une annonce. Quelques semaines plus tard, un skipper me contacte. Et me voilà partie en direction du Croesti, où nous sommes trois pour deux places. Une vraie sélection. Et nous sommes testés par le skipper tout au long d'un week-end sur le bateau pour nos compétences techniques. Je suis mal. Et humaine, ouf. Donc nous voilà partis tout le week-end à s'entraîner. Et puis, je rentre chez moi à Toulouse. Je vous avoue que sur le bateau, je n'ai pas eu trop de pression parce que, un, je ne connais rien à la voile, donc je ne sais pas naviguer. Et deux, je ne comprends rien à ce vocabulaire de ma reine. Franchement, c'est un autre pays, une autre langue pour moi à ce moment-là. Donc je rentre chez moi un peu sceptique quand même de ce week-end. Et puis, quelques jours plus tard, le skipper me rappelle, je suis sélectionnée. Vous vous rendez compte ? Moi. Je suis sélectionnée. Et me voilà partie dans des entraînements. Et notamment, je me souviendrai toute ma vie encore de ce premier entraînement, cette première nuit en mer, où le bateau penche, et je ne sais pas pourquoi il penche. Il fait froid, on est au mois de février. Et j'essaie de dormir dans ma cabine. Et là, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je sens le fluide le long de la coque. Je l'entends, ce fluide, les bruits de craquements. Je me demande même comment le bateau peut résister à de tels chocs. Finalement, sept mois après avoir vu des marins partir et prendre le départ d'une course, en mai 2008, c'est bien moi qui largue mes amarres. Et puis, tout s'est enchaîné très vite. J'ai vécu cette transatlantique. Ensuite, j'ai démissionné de mon poste à Toulouse et j'ai emménagé à La Rochelle en 2009. Et j'ai commencé à apprendre à naviguer entre trois bouées en régate. Mais très vite, j'ai envie de large. Alors, j'ai enchaîné des convoyages de Baya à Ushuaïa, de Pointe-à-Pitre aux Açores. Ça fait rêver, hein ? Mais j'en voulais encore plus. J'ai envie de course au large. Alors, je commence à faire un tour d'horizon des possibilités. Mais je me rends compte que je ne vais pas être prise comme équipière sur un bateau de course. Je ne sais pas assez bien naviguer. Le seul moyen, c'est de monter mon propre projet et de louer mon propre bateau. Et dans mes rêves, ce serait de participer à la Transat Jacques Vabre, rien que ça, du Havre au Costa Rica. Qui plus est, c'est une course en double. C'est parfait pour moi qui ai envie d'apprendre. Mais le doute m'envahit. C'est un projet à 100 000 euros minimum. Alors, je ne sais pas naviguer. Je n'ai pas de partenaire financier. En plus, je suis face au paradoxe familial entre ma mère qui pense que je suis devenue folle et mon père qui transfère tous ses rêves au travers de ce que je vis. Pourtant, je sens bien que c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, je fais les tours de banque. Et je me dis que je vais emprunter 50 000 euros. Et je fais le pari de trouver les 50 000 euros complémentaires en trouvant du soutien financier auprès des amis, de la famille, de mon réseau, des petites sociétés et pourquoi pas des sponsors. 50 000 euros. C'est énorme. Alors, je sacrifie toute ma vie. Je revois toutes mes dépenses à la baisse. Je me mets en colocation dans un T2. Je ne sors plus. Je travaille toute la semaine dans mon cabinet de kiné. Le soir, je construis un blog pour essayer de communiquer autour de ce projet, trouver du soutien. Et le week-end, je navigue. J'ai enfin mon bateau. Et je peux m'entraîner. D'abord avec des amis qui m'apprennent à naviguer sur ce bateau. Et puis très vite, il faut que je trouve mon binôme, puisque la transat se court en double. Il faut qu'on s'entraîne, qu'on se prépare. Je trouve une femme expérimentée. Nous nous investissons ensemble. Nous faisons les sacrifices ensemble dans ce projet. Nous préparons le bateau. Nous participons aux courses qualificatives pour cette transat. Et nous sommes même qualifiés. Parallèlement à ça, nous vivons une relation humaine extrême. Si extrême qu'elle en devient compliquée. Et qu'il a fallu mettre un terme à ce partenariat. Lourde décision. Dure décision. Deux mois seulement avant le départ de la transat Jacques Vabre. Me voilà replongée dans le doute. En même temps, j'ai déjà participé à des courses. Et là, je ne peux pas imaginer ne pas prendre ce départ. Et puis, dans le même temps presque, je trouve deux sponsors. Et le propriétaire du bateau, marin expérimenté, me propose d'embarquer avec moi. Une chance. Une deuxième chance. C'est reparti. Je suis enfin au départ de la transat Jacques Vabre en 2011. Le départ est lancé. Les conditions météo sont extrêmes. Quatre dépressions s'enchaînent. Et presque la moitié de la flotte abandonne dès la première semaine. À bord, entre nous, la communication est difficile. Mon inexpérience face à ce marin expérimenté qui a déjà fait deux roues du rhum en solitaire complique notre relation. Nous avons du mal à nous comprendre. Nous avons du mal à nous coordonner sur les manœuvres. Mon rêve se transforme en cauchemar. J'ai même l'impression qu'on m'a volé mon rêve. Je suis fatiguée. Je doute. Je me sens seule. Isolée sur ce bateau, prisonnière au milieu de l'océan. Pour la première fois, je me sens victime de mon propre projet. Je ne suis plus actrice. Je ne me reconnais plus. Et j'essaie de trouver une issue. Parallèlement à ça, je dois communiquer à terre avec tous ceux qui m'ont aidée et soutenue dans ce projet. Alors je dis que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et à bord, j'essaie de trouver une issue. Et je décide d'appeler une amie sur Toulouse via le téléphone satellite du bord. Elle me fait prendre du recul par rapport à ce bateau, par rapport à la situation. Elle me rappelle qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait tout ça. Et je relance toute mon énergie dans ce projet, toute mon énergie dans ce bateau. Et ensemble, avec mon cause qui peur, on amène le bateau jusqu'au Costa Rica, jusqu'au bout de cette course. Et nous arrivons même en septième position sur 16 bateaux engagés. C'est une extraordinaire victoire sur tous ces sacrifices engagés depuis un an et demi. Ensuite, je retourne à La Rochelle. Je me remets de mes émotions. Je reprends le cours de ma vie. Tant de sacrifices, tant d'investissements, des relations humaines laborieuses. Et pourtant, l'appel du large qui recommence. Je ne suis pas folle, je suis maso. Le vainqueur de la Transat Jacques Vabre me propose d'embarquer avec lui sur son bateau pour la saison 2012. Une opportunité extraordinaire, avec au programme une course en équipage de Québec à Saint-Malo, puis une course en double au départ de Caen dans les mers du Nord. Le bateau est à Charleston, aux États-Unis, dans l'attente que l'on amène le bateau à Québec. Et puis, le chantier de Charleston nous appelle. La foudre est tombée sur le bateau. La foudre. Dans tout le chantier, un seul bateau a pris la foudre, le nôtre. Nous sommes trois à nous rendre à Charleston pour essayer de faire une évaluation des dégâts en espérant prendre le départ de la Québec-Saint-Malo. Sur place, nous nous rendons très vite compte que nous sommes contraints d'abandonner l'idée de participer à la Québec-Saint-Malo où les dégâts sont trop importants. Mais en voile, il faut savoir se ressaisir. Alors, on répare tout ce qu'on peut pour ramener le bateau en toute sécurité jusqu'à La Rochelle pour ensuite participer à la course en double à Caen. Nous partons de Charleston et là, nous avons des conditions optimales qui nous font oublier tous les efforts que nous avons fait à Charleston pendant tant de temps pour réparer. Des surfs interminables, sous-spits, du vent, le bateau va vite, on s'éclate, on pêche même. Je vous laisse profiter de cette vidéo pour vous imprégner de l'atmosphère. pas mal, non ? Et puis, un soir, avant la tombée de la nuit, on décide de manœuvrer, de réduire la voilure pour être plus confortable pour la nuit et plus en sécurité. Moi, je suis dedans en train de m'habiller, les autres dehors en veille. D'un coup, d'un seul, je me retrouve projetée violemment sur le dos dans le bateau. Et là, tout va très vite dans ma tête. J'ai eu la sensation que le bateau se désintégrerait. Et puis, moi qui suis kiné, je sens que j'ai une blessure grave au dos, je commence à faire mon bilan, je bouge mes orteils, je me dis, ouf, je bouge, je touche mes jambes, je sens. Et maintenant, où sont les autres ? Est-ce qu'ils sont encore à bord du bateau ? Et comment vais-je faire si je dois rejoindre le radeau de survie ? Je ne peux pas bouger. Je vois mon skipper, je suis soulagée. Tout le monde est à bord. Ils rétablissent l'équilibre du bateau, ils font un tour du bateau pour inspecter une éventuelle voie d'eau, et puis ils reviennent vers moi. Ils m'aident à me mettre dans la bannette, allongée, et là, je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, ils me disent, une baleine. Le choc émotionnel est intense, je m'effondre, je me déteste même. Je suis là à naviguer sur son territoire. Pourquoi je fais tout ça ? Je me sens égoïste. Et là, le doute m'envahit encore, encore ce doute. Il me fatigue. Je me demande même si d'autres gens doutent comme moi. Au bilan, quatre vertèbres de cassé et contrainte encore d'abandonner l'idée de prendre ce départ de course à Caen. Intérieurement, je me dis, Steph, il faut que tu arrêtes tout, ce n'est pas possible. Tout est là pour te montrer que tu n'es pas faite pour ça. Même l'océan ne veut pas de toi. C'est dingue. Non. Je suis dingue. Car à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, en 2013, dans un mois, je serai au départ de la prochaine transat Jacques Vabre. Merci. Sur un autre bateau, avec un autre skipper, avec lequel j'ai fait toute la saison 2013 et avec qui j'ai fait de bons résultats même. Et avec qui tout paraît fluide cette fois. Il n'y a qu'à voir nos sourires sur cette photo. Je me sens bien dans ce que je vis aujourd'hui. J'aime la compétition, jouer et me surpasser avec les autres bateaux autour. J'aime le milieu dans lequel j'évolue, la mer en mouvement, les horizons changeants, les interminables surfs sous spi, les balais de dauphins et j'en passe. Je suis heureuse de revivre une transat en course. Heureuse d'être, d'agir, de vibrer, de vivre. J'ai huit ans lorsque je me pose cette question existentielle. Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? J'ai de la chance car j'ai huit ans seulement lorsque je réalise que je ne veux pas passer à côté de ma vie. L'appel du large a été un éclairage sur ma vie. Je n'ai pas pu faire autrement que de saisir cette chance et quelle chance ! Peu importe l'âge ou la forme de cet éclairage, à chacun sa façon de larguer et les amarres. L'essentiel est de créer ses propres notes à son propre rythme pour un jour espérer jouer cette partition qui nous appartient à tous avec l'instrument de notre choix. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501